Et bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est Pokécan 5 et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de notre let's play sur Pokémon version rouge feu. Dans le dernier épisode et bien nous avions fini la forêt de Jade, nous avions exploré la ville d'Argenta, fait le premier dresseur de cette arène et dans cet épisode nous allons et bien fight Pierre le champion de la ville d'Argenta. Je suis Pierre, je suis le champion d'Argenta, je crois en la grande force de la pierre, c'est pourquoi mes Pokémon sont du type roche, tu veux toujours te battre avec moi ? Même en sachant que tu vas perdre ? Très bien, on garde ! La première arène, il y a deux Pokémon, Rakayou et Onix, niveau 12, il faut faire attention quand même, son Onix pourrait nous faire très mal, si on rate notre attaque Foylian bien sûr, parce que là ça va être très facile. Onix. Aïe. Oh non. Allez, on le one shot. Voilà. En moins de deux minutes d'épisode, on aura fait. Et bien, le champion Pierre, notre petit Floraison passe niveau 13. Et Faillie, 14. Beau combat, j'étais trop sûr de moi, c'est pour ça que j'ai perdu. En aucun sens d'être un victoire, voici le badge Roche. C'est un badge officiel de la vie Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée et on gagne 1400 Pokédollars. Attends, prends ça avec toi. Là, c'était 39 qui doit être ton broche. Je crois. Oui. Et bien, on garde ton broche pour la prochaine fois. Ça pourra nous servir. Et pour ceux qui ne le savaient pas. Et bien, dans cette version-là, il n'y a pas 100 CT ou à peu près. Il n'y en a que 50. Du coup, va-t-on faire la collection des CT ou va-t-on les utiliser ? Et bien, on verra ça dans le futur. On va aller soigner notre petit floraison parce qu'il aura fait toute l'arène à lui-même. Et je vais vous faire donc une petite ellipse. Le temps est bien de faire quelque chose. Ellipse ! L'épisode est donc repris. Du coup, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut aller par ici, non ? Oui, il y avait quelqu'un qui nous bloquait le chemin. Ah ! L'assistante du prof. Il va nous donner les chaussures de sport. Voilà. On va enfin pouvoir courir. Enfin. Et avec le speed. On court assez vite. Ah ! Il n'y a plus beaucoup de dresseurs. Et bien... Qui va commettre en premier ? La deuxième arène est de type O. Senne ne va pas refaire grand-chose. Du coup, autant l'XP un peu. Du coup, c'est parti. Tu veux ma photo ? Non, c'est bon. Petite ellipse. L'épisode reprend. Du coup, j'aurais fait une petite pause de 10 minutes à peu près. Et bien parce que j'avais très mal à la gorge. Et du coup, j'ai dû boire un peu. Parce que j'ai toujours la voix un peu niquée au moment où je fais cet épisode. Du coup, on reprend l'épisode. On a battu ce roux cool facilement. Et on va peut-être passer au niveau 12, j'allais dire. Mais non, on va envoyer Sparky pour ce deuxième roux cool que l'on va affronter. On va ajouter une petite attaque éclair. Et ça devrait le faire très tranquille. Voilà, on l'a mis KO très facilement. Si on arrive déjà au Mont-Sélinique à cet épisode, ça va être un peu long. Si on y arrive, c'est déjà un miracle. Du coup, il a 3 pokémons. Un Shunipan pour commencer. C'est parfait. On a Send avec Tornade. Du coup, on ne met pas KO ce Shunipan. Et il nous fait 3 PV de dégâts. D'accord. Le deuxième doit être Krissacier, il me semble. Et un dernier, ça doit être Papillusion peut-être. Non, c'est un Aspico. On va rester sur le terrain. Et on va continuer avec l'attaque Tornade. Qui devrait le faire très mal. Voilà. J'espère qu'on ne sera pas empoisonné, je voulais dire. Mais non, c'est bon. Il a utilisé son attaque sécrétion. Qui a baissé notre vitesse. On va économiser des PP en utilisant Charge. C'est bon, il ne nous a pas empoisonné. C'est super. On continue notre aventure. Avec un Shunipan. On va envoyer Splinter. Il faut quand même que lui aussi l'XP ait sur l'arène. Oh, il faudra faire du dégâts. On va lui faire faire vive attaque. Qui devrait faire très mal. Voilà. Midlife. Et on va refaire vive attaque, je pense. Pour être sûr de le mettre KO. Piotre. On a battu un Scout Piotre. Faisons ce troisième dresseur. Ah, j'adore les shorts et je n'ai pas vu la suite. Deux Pokémon. L'on premier est un Ratata. Je pense que le deuxième sera un Rookool. Ah oui, c'est un autre tour. Je n'étais point concentré. Du coup, voilà. Ah, beau. Ah, beau. Bon, Splinter. J'espère que Splinter fera quelque chose. Vive attaque. Ah non, 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 non. Il faut vite le mettre KO. Il ne faut surtout pas qu'il nous empoisonne. Peut-être que Cherche fera plus de dégâts. C'est bon. Coup critique. On l'a mis KO. Et Splinter passe au niveau 12. Et on arrive déjà à pas mal de temps d'épisode. On est à 8 minutes. Et on n'a pas fait toute cette route. Aspico par Scout Grégory. Oh là, le jeu commence à laguer. Oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que ça passe ? Non ! Non, 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 non. C'est bon. Parce que s'il nous avait empoisonné alors qu'il tanque sur un PV, c'est déloyal. Ça doit être interdit. Scent passe du coup au niveau 13. Et il apprend vive attaque. Quoi confort ? Bon, on ne va pas switcher. On commence par une attaque charge. Voilà, là, il commence donc à se booster. Et on va faire des attaques Tornade, maintenant, qui devraient, j'espère, le mettre KO. C'est bon. Il continue avec un Chenipan. Bon, on va envoyer Sparky. On va faire une autre petite attaque éclair. Ah, il est tombé paralysé. Ça, c'est super. Et peut-être que notre vive attaque devrait lui faire des dégâts. Non, non, ça ne lui a pas eu autant de dégâts que je pensais. Et il va finir avec un Chrysacin. On va rester, c'est bien sûr, Sparky. On commence par une petite vive attaque. Qui ne lui fait pas grand-chose comme dégâts. Est-ce qu'il a plus de défense, on peut tanker une vive attaque ? Non, il ne tanker pas une vive attaque. C'est super. Et on gagne un petit peu d'argent de plus. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode qui aura été bien complet. J'espère qu'un épisode vous aura plu. On se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Brigade 5. Enjoy.